Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star, Eric Miguet. Toujours en cours le marathon des négociations entre les partis de gauche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains, ressemble à s'y méprendre aux tractations menées en 2020 pour les élections municipales à Marseille. Face à une droite favorite, le printemps marseillais l'avait emporté grâce à l'union de différents partis de gauche. Le modèle marseillais peut-il alors servir aux ténors de la France insoumise, du PS ou encore aux écologistes pour siéger prochainement à l'Assemblée nationale ? La question est dans toutes les têtes et c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Souvent évoquée mais pas appliquée lors de l'élection présidentielle, l'union des gauches est réclamée aujourd'hui par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Florent Provençal, vous êtes le chef du service politique à la Provence. Quelle différence y a-t-il entre la tentative d'union avant la présidentielle et celle aujourd'hui avant les législatives ? La présidentielle c'est une question de personnalité, donc les candidats n'ont pas voulu, ne voulaient pas lâcher le morceau. On est élus sur son nom et sur la personnalité. Là maintenant c'est les dirigeants de parti qui ont repris la main après la présidentielle. Donc c'est eux qui gèrent les législatives, qui gèrent leur parti, donc ils ont besoin d'élus. Il faut se rappeler que la législative est quand même la principale élection pour financer un parti politique. Sur le papier, l'idée paraît simple. Dans les faits, comment se passent les négociations ? Ce n'est pas du tout évident. Vu les attaques personnelles entre les candidats, alors là effectivement comme on disait, ce ne sont plus les candidats, c'est les dirigeants. À part Jean-Luc Mélenchon, les autres ce sont juste les dirigeants des partis. C'est très compliqué. Il faut se rappeler qu'il y avait quand même des programmes, notamment entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, le pro-nucléaire, anti-nucléaire, la viande rouge. Sur l'Europe notamment, entre Europe, Écologie, Les Verts quand même, et la France insoumise. Sur la guerre en Ukraine, la position de non-aligné de Jean-Luc Mélenchon et d'aligné des autres partis de gauche. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de différences programmatiques. Donc ça paraissait impossible. Mais en fait, quand on fait un peu d'histoire, quand François Mitterrand essayait d'organiser le programme commun en 1977, avec un parti communiste. À l'époque, le parti communiste soutient le RSS. Et malgré cela, ils mettent huit mois à faire un programme commun, remporté pas mal de députés en 1977, et enfin l'alternance en 1980 avec l'élection de François Mitterrand. Et quand on regarde l'histoire dans un passé plus récent, on se rend compte que l'Union des Gauches a été réalisée. L'illustration la plus marquante concerne la ville de Marseille, lors des élections municipales en 2020, divisées, souvent critiques les uns envers les autres, les partis comme le Parti Socialiste, les écologistes ou encore les communistes ont réussi à s'entendre pour avoir un candidat en commun. La France Insoumise était alors abstenue. La preuve dans les faits en tout cas qu'un possible rapprochement entre les partis est possible. Et pour en parler, je reçois Sylvain Pignol, journaliste politique à Marseille. Sylvain, vous avez suivi les élections municipales en 2020 à Marseille. Quel était alors le contexte politique durant cette période ? Il y a une ambiance de fin de règne du côté de Jean-Claude Godin, avec bien sûr le drame de la rue d'Aubagne qui a eu lieu en novembre 2018. Et ce drame, qui a révélé une crise du mal-logement à Marseille, agit aussi comme un révélateur à gauche. Conséquence du scandale de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne et de la grogne sur l'état des écoles, Jean-Claude Godin, maire depuis 25 ans, ne brille pas un nouveau mandat. À gauche, où en sont les partis ? Alors, à ce moment-là, la gauche est assez éparpillée. Il y a eu à la fois, en 2017, l'éclatement du PS avec la candidature d'Emmanuel Macron, qui a assez peu affecté le Parti Socialiste à Marseille, mais qui a complètement bouleversé son équilibre au niveau national. Au niveau local, il y a eu ces municipales de 2014 qui ont été désastreuses pour le PS, avec une primaire qui a été remportée par Patrick Menucci, mais où les socialistes se sont déchirés, et qui s'est conclues par une piteuse défaite. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de figure qui émerge au Parti Socialiste, qui est traditionnellement le parti de gauche qui présente un candidat à la mairie de Marseille. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du drame de la rue d'Aubagne, qui a agi comme révélateur, il y a un dossier de fond, c'est le PPP des écoles, à un milliard d'euros, voulu par la municipalité Godin. Sylvain, quelle va être la conséquence de cette union contre le PPP des écoles ? C'est un PPP, c'est un partenariat public-privé, à un milliard d'euros que voulait la municipalité Godin pour rénover une trentaine d'écoles. Déjà à l'époque, il y a Benoît Payan dans ce combat, il y a Jean-Marc Coppola, il y a aussi un ensemble d'acteurs associatifs et syndicaux qui, on le verra, joueront un rôle dans le printemps marseillais. Il y avait d'autres moyens, bien moins chers, qui nous permettaient d'économiser 300 millions d'euros, en faisant différemment. C'est ce qu'a dit le rapporteur public ce matin. Dans cet extrait, Benoît Payan, chef de l'opposition municipale, s'exprime à la sortie d'une audience au tribunal administratif. Sylvain, le combat judiciaire va cimenter les parties de gauche. Se sont unis et se sont parlés surtout, parce qu'à l'époque, la gauche parlait comme ça, mais il n'y avait pas de discussion franche et formelle. En fait, tout ça va s'accélérer au lendemain des européennes de 2019, avec des discussions qui s'engagent sérieusement et officiellement entre l'EPS, l'EPCF, Génération. On a aussi ce collectif citoyen qui s'appelle MadMars, qui est un facilitateur de discussions. À l'époque, ça s'appelle le mouvement sans précédent. On a aussi Europe Écologie Les Verts, qui fait partie des réunions, et une partie de la France insoumise, qui est dans ces réunions à l'été 2019. Premier acte fondateur de cette possible union entre les parties de gauche à Marseille pour les élections municipales de 2020. En mai 2019, soit presque un an avant, le Parti communiste appelle à l'union. Le Parti communiste, c'est un parti qui est assez solide, même s'il ne fait pas d'énormes scores à chaque élection, mais il est toujours solide, il a quelques élus. Il a une culture qui est très implantée, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Il veut aussi se faire le liant entre les différentes formations politiques de la gauche, donc il se met au service de cette union. Dans la foulée, Benoît Payan est mandaté par le Parti socialiste pour mener les discussions, idem dans les autres partis, où des personnalités sont nommées pour être des représentants. Nous sommes durant l'été 2019. Sylvain Pignol, est-ce que la figure d'un leader commence à se dégager ? Toutes ces formations politiques essayent de s'agréger en menant des discussions. Alors, sur le fond, évidemment, sur les personnes, ça viendra un peu plus tard, mais on voit aussi que chacun essaye de se positionner pour pouvoir être le mieux placé sur les listes. Durant l'été 2019, les appels à l'Union se multiplient. Une tribune dans le journal Libération est même publiée. Vu de loin, tout semble rouler entre les partis de gauche, prêts à se réunir derrière la bannière du printemps marseillais. Dans la réalité, est-ce le cas ? Elle se passe bien pour une partie des mouvements qui participent aux discussions, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui tique chez Europe Écologie Les Verts, qui, dès le début de l'été, avait dit que si les discussions ne sont pas terminées à la fin de l'été, nous partirons tout seuls. Et c'est ce que, effectivement, va faire Sébastien Barre et Europe Écologie Les Verts. Alors, ils ne partent pas tout à fait seuls, ils sont avec deux autres petites formations écologistes. Mais en tout cas, début octobre, ils se déclarent comme candidats au municipal sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, ce qui va engendrer des tensions. À l'époque, il y a seulement deux membres de la direction du parti qui refusent de partir sur cette liste autonome et qui veulent rester au printemps marseillais. C'est Théo Chaland-Névoret, qui deviendra adjoint par la suite, et une certaine Michèle Rubirola. L'autre grain de sable dans cet appel à l'Union concerne la France insoumise. À Marseille, le parti est représenté, même s'il n'est pas très présent, par le député Jean-Luc Mélenchon. Alors, la volonté de tous les partis et des collectifs citoyens qui discutaient depuis le début de l'été 2019, c'était vraiment de faire l'union la plus large possible. Donc, évidemment, de parler aussi avec la France insoumise. Alors, ce qui est intéressant du côté du Parti socialiste, c'est que certains éléphants, comme Patrick Menouchi, reprochent au Parti socialiste de discuter avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui avait battu Patrick Menouchi aux législatives en 2017. Donc, il y a peut-être aussi une animosité personnelle. Et comme aujourd'hui, avec la possible union entre le Parti socialiste et la France insoumise, ce dernier est critiqué pour sa radicalité. Tout à fait. Cette volonté d'union est critiquée, surtout quand ça tend vers l'aile gauche, vers la gauche un peu plus radicale. Comment se positionne Jean-Luc Mélenchon dans ce contexte ? Jean-Luc Mélenchon, en fait, à ce moment-là, il louvoie, parce qu'il analyse peut-être pas bien la situation marseillaise. Il perçoit pas bien. Il sort d'Européennes qui ont été ratées, où la France insoumise n'a pas fait un gros score. Il a peut-être du mal à percevoir l'élan qui est en train de partir localement. Lui, ce qu'il dit à la fin de l'année 2019, c'est qu'il ne soutiendra pas une liste qui sera emmenée par un socialiste. Conséquence directe, le 6 janvier 2020, le leader socialiste à Marseille, Benoît Payan, annonce dans une vidéo qu'il ne brille pas la tête de liste du printemps marseillais. Je crois en chacun des mots et des actes que j'ai posés pour faire naître le rassemblement et je refuse de servir de prétexte à la division. C'est parce que je suis convaincue que Marseille peut et doit changer, parce que je sais que ma responsabilité est grande, que j'ai pris la décision de ne pas me présenter comme tête de liste et de soutenir Michel Rubirola. Dès demain, je serai candidat... C'est un tournant sans vraiment l'être parce que quand Benoît Payan renonce, il dit qu'il renonce pour ne pas servir de prétexte à la division, je cite, et il propose le nom de Michel Rubirola, écologiste, qui est sa binôme au Conseil départemental, donc tous les deux se connaissent bien, et il fait ça pour essayer de convaincre aussi la France insoumise de se rallier aux discussions du printemps marseillais et finalement, la France insoumise ne viendra pas au printemps marseillais, même si on a Sophie Camard qui est la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, mais qui, à ce moment-là, face à l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, décide de couper les ponts on va se retrouver avec une union imparfaite. Et la France insoumise n'est pas la seule à ne pas s'allier d'ailleurs au printemps marseillais. Europe Écologie Les Verts mène une liste concurrente, Samia Ghali mène sa propre liste d'hiver gauche, donc comme je le disais, l'union n'est pas totale, même si on sent bien à ce moment-là, on est en janvier-février 2020, que la dynamique est en faveur du printemps marseillais. Malgré cette union imparfaite, Michel Rubirola prend la tête de liste du printemps marseillais. Comment le mouvement mène campagne ? Les choses se mettent en place, on présente les huit têtes de liste pour les huit secteurs marseillais, on est sur une communication assez innovante avec ces fameuses affiches qui ont beaucoup fait rire et en même temps qui ont marqué les gens Rubirola est là, avec des couleurs un peu flashy qui sont inspirées de la campagne d'Alexandra Ocasio-Cortez aux Etats-Unis. Et puis surtout, le printemps marseillais essaye de mettre en avant ses propositions, son programme, il promet déjà un milliard d'euros pour les écoles, mais pour les 470 écoles marseillaises et il fait campagne vraiment sur le fond. Et au soir du 15 mars 2020, Michel Rubirola pour le printemps marseillais arrive avec 23,44% des voix en tête du premier tour des élections municipales à Marseille. Elle devance d'un point la candidate de la droite, Martine Vassel, qui obtient 22,32% des suffrages. Le pari du printemps marseillais est réussi, mais l'union n'est pas terminée. Elle se joue encore en vue du second tour. Le printemps marseillais est sorti grand vainqueur de ce premier tour et là, devancé de loin EELV. Et très rapidement, Sébastien Barle et les élus Europe École et Gilles Verts vont nouer une alliance avec le printemps marseillais pour se présenter ensemble au suffrage au deuxième tour. Qu'ils remportent. Et il faudra attendre le troisième tour, c'est-à-dire l'élection du maire, pour que Samia Ghali et ses élus eux aussi rejoignent cette coalition en nouant un pacte de gouvernance. Comme à Marseille, dans d'autres villes, des unions imparfaites de partis de gauche ont permis en 2020 la victoire. D'après vous, Sylvain Pignol, peut-on transposer cette stratégie d'union des gauches au municipal à celle des élections législatives ? Alors on peut le faire parce qu'à Marseille, ce qui avait vraiment fonctionné, c'est que chacune des personnalités, peu importe son étiquette, avait essayé de se mettre en retrait pour laisser la place au collectif. Et on a l'impression que c'est un peu ce qui se passe en ce moment au niveau national. Alors certes, Jean-Luc Mélenchon est une figure incontournable, mais dans les autres parties, on a décidé de mettre un mouchoir sur son égo et de discuter sur le fond pour éventuellement remporter la victoire. c'est ça qui peut être fait comme parallèle. Merci Sylvain Pignol, merci Florent Provençal pour vos explications, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bande Passante, un podcast à retrouver sur les différentes plateformes comme Deezer, Apple Podcast ou encore Spotify. L'intégralité de nos podcasts est à écouter aussi sur le site laprovence.com Sous-titrage ST' 501